salut à tous je joue contre il rock 2009 toujours d4 alors qu'à f6 donc là il y a plein de possibilités après c4 limso défense est indienne ça c'est la défense benoni donc je sais ce qu'il faut faire mais c'est c'est après que j'ai des problèmes non mais je joue g6 elle s'en fout là et ensuite c'est le moment de jouer h3 pour limiter l'action de son fou dans la défense benoni on a un avantage d'espace donc on est contre les échanges de pièces c'est pour ça que j'ai joué h3 je sais pas que son fou vienne ici et s'échangent contre mon cavalier ok tour 8 normal après j'ai souvent des problèmes quand ils jouent cavalier h5 je sais pas trop quoi faire leur plan normalement c'est d'envoyer les pions à l'aile dame s'ils jouent à 6 faut que je joue à 4 et mon plan c'est de pousser les pions au centre donc pour l'instant je peux pas mais une façon de le faire ça peut être de jouer tour c1 fou f4 cavalier d2 cavalier c4 aussi si mon cavalier en c4 il attaque ce pion là si je joue cavalier b5 je l'attaque tout de suite aussi donc il a joué cavalier bd7 donc question comment il le défend je pense simplement en jouant ça peut-être qu'il faut que je joue cavalier d2 maintenant pour que si je cavalier e5 je joue fou e2 et il puisse rien échanger je suis pas du tout sûr peut-être qu'il faut d'abord j'ai fou f4 cavalier e5 et si je prends qui reprend avec le pion ça je pense que c'est bien pour moi en fait mon fou va reculer bien sûr mais c'est bien qu'il puisse pas reprendre avec la tour s'il a un pion noir ici ça bloquera son fou et moi j'ai déjà un pion passé donc je pense que ça c'est peut-être bien le bon plan et comme j'ai joué h3 je peux replier mon fou si jamais il joue cavalier h5 ceci dit cavalier h5 ça lui permettra quand même de de reprendre autrement qu'avec le pion fou f4 ça menace aussi dame d2 fou h6 peut toujours être un plan sympa ah si je joue fou h5 ah il peut pas jouer fou h5 parce que je gagne le pion ah c'est malin donc peut-être qu'il s'est un peu trompé qu'il devait jouer fou h5 en premier avant cavalier h5 avant cavalier bd7 alors il le joue quand même après une longue réflexion il n'y a aucune raison de ne pas prendre le pion de la base de sa chaîne de pion il ne menace rien du tout chez moi tout est bien protégé fou prend ici pion prend pas de problème avec la diagonale il peut pas faire des découvertes trop méchantes en enlevant son cavalier parce que s'il vient là il ne menace rien s'il vient là il ne menace rien s'il vient là il ne menace rien et s'il vient là je peux très bien échanger avec mon fou dame b6 donc c'était ça l'idée qui attaque le fou et le pion en b2 et si je joue cavalier b5 il va jouer a6 peut-être mais moi je vais jouer fou c7 c'est rigolo ça cavalier alors cavalier b5 ça défend mon fou et ça bloque l'attaque de mon pion donc ça les coups sont forcés après voilà je pense cavalier b5 le seul coup agressif contre cavalier b5 ah il va peut-être faire fou b2 ça a l'air tellement dangereux pour lui après c'est peut-être pas grave du tout de rendre le pion donc cavalier qui est attaqué cavalier b5 ça menace même de faire une fourchette c'est très bien cavalier b5 je pense s'il joue a6 je disais alors soit je fais ça tout de suite mais je pense pas parce que ça perd un fou et un cavalier contre une tour cavalier b5 je peux jouer fou c7 après a6 je veux dire je peux jouer fou c7 la dame a plus beaucoup de cases elle a plus que f6 pour être précis et donc là mon cavalier peut même peut-être venir ici et sur fou prend b2 je vais tour b1 est-ce que je peux et après attendez a6 j'ai pas pensé il y a peut-être e5 même après tout ça a6 fou c7 dame f6 e5 puis on e5 ah non il est attaqué beaucoup plus de fois que défendu il y aura cavalier qui prend e5 mettons cavalier prend e5 il n'y a que non il est défendu que d'abord par la tour et la dame tour prend e5 fou prend e5 dame prend e5 bazar peut-être que ça marche e5 ça gagne encore de l'espace et la dame alors si jamais il est obligé de vraiment bouger la dame ah mais elle ne peut même pas aller là bon fou sera ici donc elle peut encore aller en e7 je continue comme un bourrin après je dé6 quand je joue contre des bennonis comme ça en blitz et en bullet en ce moment je n'arrive pas très bien je n'arrive pas à trouver les bons coups je me plante toujours dans l'ouverture j'ai des problèmes sur la diagonale par exemple le coup du fou f4 qui menaçait de prendre le pion j'ai mis du temps à le voir je n'aurais pas vu en blitz donc s'il fait un coup passif qu'est-ce que je menace tout de suite immédiatement je pense ah non pas cavalier c7 puisqu'il gagne le fou et après je ne peux pas sauver le cavalier je prends une tour le cavalier va se faire capturer ne serait-ce que par roi f8 ah non le cavalier peut prendre là il peut glisser fou b2 entre temps si j'aurais trouvé un moyen de sauver le cavalier alors ça vaut le coup mais je ne vois pas comment sinon fou c7 je pense que c'est très bien aussi dame f6 et ensuite soit e4 soit d6 soit cavalier d6 je pense qu'il a commencé à faire une première grosse erreur en donnant le pion alors il faudra vérifier la théorie mais peut-être que cavalier bd7 n'est pas bon à cause de fou f4 ou alors il faut tout de suite le mettre en b6 mais ce n'est pas trop le plan habituel on ne sait pas trop ce qu'il va faire là-bas un plan possible ça serait plus comme ça je ne sais pas le plan que je vois tout le temps c'est c'est a6 b5 ou alors comme je disais il faut peut-être jouer cavalier f5 d'abord cavalier h5 tout de suite là comme ça je ne peux pas faire fou f4 peut-être faire fou g5 et tenter d'échanger des pièces mais dans l'ouverture c'est à son avantage d'échanger des pièces sur cavalier h5 je ne devrais pas trop su quoi faire c'est toujours pas à moi de jouer tout ça on est dans la théorie j'en suis sûr peut-être que le tour e8 est prématuré cavalier bd7 maintenant peut-être ou alors après fou f4 je voulais simplement simplement dame c7 pour protéger le pion ou dame b6 cette fois-ci c'est peut-être bon écoutez là il a l'air bien embêté ça fait au moins 5 minutes qu'il a fléchi il n'y a que 3 secondes d'incrément par coup là dans cette partie 10 minutes plus 3 secondes donc le temps va commencer à devenir un problème pour lui c'est cette dame f6 e5 et là c'est le bordel cavalier prend cavalier prend fou prend fou prend ouh qu'est-ce qu'il fait on oublie tout ça il donne carrément une tour il donne carrément une qualité en fait je savais pas que la situation était si grave bon soit je prends la tour avec le cavalier ou le fou soit je fous c7 parce que la dame est toujours un peu coincée elle n'a pas beaucoup de cases ah non mais elle est encore à 6 tant qu'il n'a pas joué à 6 quoique ça me donne des découvertes ça peut que être bien ouais tac c'est-à-dire que je reprendrai la tour et reprend d'une façon ou d'une autre et après j'ai encore une fourchette ça c'est bien et s'il va en f6 s'il va en f6 je prends prends le truc s'il surprend tout de suite j'ai l'impression que sa dame en f6 j'ai l'impression que c'est bien que sa dame soit en f6 pour que le fou puisse plus aller par là donc je vais peut-être bien jouer ça quand même je complique un peu je pourrais prendre tout de suite l'avantage matériel je sais ok et donc là vous voyez c'est en prendre avec l'un ou l'autre mais je sais j'avais pas encore décidé lequel de toute façon est-ce que ça change quelque chose il va reprendre avec le cavalier après on va tout échanger non c'est pas avec le cavalier est-ce qu'on échange c'est pas avec le cavalier on va peut-être pas échanger je vais jouer je vais jouer d6 et je vais avoir ça s'il me chasse je suis content donc c'est très bien d'en prendre avec le cavalier si je prends avec le fou maintenant cavalier prend forcé cavalier c7 tour b8 d6 non d6 pas possible je pense qu'il faut que je prenne du cavalier si je prends avec le fou cavalier prend peut-être que là je peux jouer d6 ça va pas l'air aussi solide je peux chasser mon cavalier ok on va prendre du cavalier alors est-ce qu'il y a d'autres coups à considérer je pense pas continuer à harceler la dame je sais pas comment il y a cavalier d6 qui existe mais je sais pas bien ce que ça fait de plus et donc là je voulais jouer je voulais jouer d6 on peut échanger là prendre en b2 je pense que ça me fait encore plus gagner si on fait ça bon je sacrifie b2 en quelque sorte je pourrais peut-être jouer tour b2 quand même est-ce que c'est nécessaire de sacrifier b2 je pense que c'est pas mal de pas lui laisser le temps de développer son fou je pense qu'il y a besoin de son cavalier pour bloquer mon pion ou alors peut-être de s'en fout ok le cas j'ai le temps de protéger b2 après ah d'accord il passe à l'attaque ça j'avais pas vu donc si je prends j'espère que c'est juste une attaque désespérée qui marche pas si je prends dame g5 échec je me cache ici il faut que j'ai 4 échecs je suis un peu embêté dame g5 ah j'ai fait une connerie de laisser faire ça si je vais en h1 si je vais en h1 peut-être que ça tient j'ai peut-être le temps après de venir là ah j'aurais pu essayer de jouer c7 ah non parce qu'il reprend comme ça l'idée c'était comment de reprendre comme ça je fais une connerie là ou quoi ouille aïe aïe cavalier f5 cavalier f5 marche pas parce que je reprends là cavalier h4 j'ai trop pris mon temps pour peaufiner mon attaque cavalier h4 je viens là il va peut-être obtenir une nulle mais quelque chose me dit qu'il va essayer d'être trop gourmand et qu'il va peut-être faire des bêtises donc ça j'avais calculé d'accord tu gagnes une pièce mais j'espère que ça va s'arrêter là il peut pas prendre un pion il peut peut-être tenter de prendre ça ah il est perdu au temps yes bon la fin était laborieuse je pense qu'il avait une nulle avec cavalier h4 parce que si roi h1 ah non peut-être que ça marche pas si roi h1 comment il continue s'il joue ça il change les dames donc c'est c'est gagnant pour moi parce que j'ai deux pièces d'avance donc faut pas qu'il change les dames cavalier h4 roi h1 ok bon on va analyser je suis qu'à plus 1,6 je suis quand même dans le plus c'est-à-dire que son attaque ne marchait pas ah oh si on dirait qu'elle marchait qu'il a raté quelque chose on va utiliser le learn from your mistakes pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a raté donc là cavalier prend tour était une erreur est-ce que c'est à cause de l'attaque qu'il m'a faite je sais pas je pense pas alors fou prend tour était mieux non ça revient au même on échange des pièces donc j'aurais dû faire encore un plus subtil il y a un moment j'avais mentionné cavalier d6 l'ordinateur a aimé bien au début puis il a changé d'avis et j'avais mentionné d6 aussi donc effectivement ça gagne pas du matériel ça ça gagne du matériel ah c'est bizarre c'est bizarre que c'est une erreur est-ce qu'on peut faire de mieux on va pas se mettre à défendre peut-être fou d6 ça c'est un coup compliqué non c'est pas fou d6 qu'est-ce qu'il voulait qu'on joue apparemment j'ai bien joué excepté fin quand j'avais plus de temps euh g4 j'ai pas regardé ce qu'il se passait sur g4 pas de capture du cavalier puisqu'il vient là c'est pas possible c'est ça ça se trouve c'est ça bah non parce qu'il y a encore dame il n'y a pas de capture de dame il y a encore dame f4 non c'est pas ça merde alors on va pas se mettre à défendre le pion on a quand même des coups plus actifs que ça on va pas battre en retraite le fou même si ça serait bien qu'il soit là la dame je vois pas où on peut la mettre pour attaquer p3 c2 ouais ces coups ils sont pas mauvais mais quelque chose de mieux c'est incroyable ça en même temps l'évolution baisse pas beaucoup donc elle baisse de l'équivalent d'un pion tour c1 ça je vais pas penser mais pourquoi il a mis sa tour là d'ailleurs juste pour bloquer mes pions qui étaient trop dangereux en ce cas est-ce qu'il faudrait pas que je déplace mon cahier pour jouer f4 mais ça ça a l'air complètement dingue il faut refuser le sacrifice pour repousser la tour on a pas dans notre case non plus on va pas je découvre qui donne une pièce je sais pas ah ça c'était bien apparemment ça a règle des soucis en b2 déjà j'aime bien attaquer ce cavalier mais on peut pas ça j'ai déjà essayé ça j'ai déjà essayé ça j'ai déjà essayé ah ça t'es juste toureux hein pfff ouais donc pourquoi mystère j'ai pas envie de m'attarder plus désolé et donc là j'ai joué d6 je crois que je commence à avoir des problèmes de temps déjà ah c'est là que que j'ai pas vu je prends h3 donc j'aurais juste dû échanger pour que le cavalier puisse pas attaquer ça fait un attaquant de moins déjà j'ai du matériel d'avance donc j'ai changé et puis j'ai un magnifique pion passé et soutenu c'est déjà bien bien gagnant j'avais pas du tout vu il faut prendre h3 donc faut prendre h3 était visiblement juste mais après il a pas réussi à bien attaquer et j'ai pas bien défendu non plus oups j'ai oublié il faut que je fasse next puisqu'il y a encore des erreurs apparemment le G prend h3 était une erreur j'aurais dû jouer j'ai déjà vu la solution f4 parce que j'ai prend h3 dame échec et oups que j'avais vu mais je savais pas quoi faire d'autre f4 c'est un coup compliqué pour moi parce qu'il y a quand même cavalier prend f4 voilà cavalier prend f4 exactement en même temps il y a pas de bonne défense visiblement on doit donner du matériel j'ai deux qui attaquaient la dame g4 qui va venir par exemple si je joue dame g4 qu'est ce que je fais ? ah oui d'ailleurs ce fou là est perdu donc on est perdant mais moins perdant que avec ce que j'ai fait donc là je reviens apparemment il aurait dû jouer fou f5 au lieu de faire échec c'est sûr que faire échec c'était tentant mais ça me sauve alors que ça ça me sauve pas le cavalier attaque ses deux cases et donc le roi g2 était mauvais sûrement ouais si je viens là au moins il y a plus d'échec roi g2 je suis encore gagnant mais c'est plus compliqué je suis plus à l'abri en h1 en même temps c'est tentant de défendre défendre sépion et enfin roi e3 était très mauvais aussi peut-être pas très mauvais non il était pas le meilleur coup on va dire il fallait juste que je prenne ah non je suis en échec peut-être que j'ai des problèmes après fou h6 ou alors après dame ici ah ouais ah non puisque c'est protégé l'ordinateur préféré que j'aille en g2 non je suis toujours gagnant mais ça aurait été mieux d'aller en g2 quoi ok on a passé assez de temps à analyser les erreurs donc voilà c'était une belle partie mouvementée encore défense benoni donc là j'ai joué super vite parce que je connaissais regardez le bouquin d'ouverture roc alors déjà h3 est-ce que c'est le bon coup les maîtres ils jouent soit h3 soit cavalier g e2 mais pas cavalier f3 comme pence leur dit dans un premier temps ça il leur dit en train de changer d'avis cavalier g e2 l'idée c'est que sur fou g4 on a f3 donc l'autre solution pour empêcher fou g4 c'est de jouer h3 stratégiquement on veut pas que le fou puisse s'échanger parce qu'on a un avantage d'espace dans cette ouverture donc cavalier f3 tout va bien ah b5 tout de suite ah oui alors ça il paraît que c'est une variante qui existe on sacrifie un pion carrément c'est même le coup le plus joué dans cette position par les maîtres il paraît qu'on pourrait prendre soit du fou soit du cavalier apparemment ça marche peu du cavalier auprès des stats je connais pas bien l'intérêt de ce sacrifice de pion c'est que là on a un souci sur ce pion qui est attaqué deux fois on peut le défendre comme ça en retardant notre roc et si on roc si on roc on rend le pion et si on joue ça on va pas what ah pion a cloué donc ils vont récupérer un pion central en quoi ça peut être bien pour les blancs donc le coup c'est de roquer visiblement et donc on a rendu ce pion là et puis ça va contre tout ce que je connais de la défense benoni ce qui prouve que je connais pas grand chose ouais j'aime pas trop la position des blancs même si là après l'échange ils peuvent pas reprendre de la dame à cause de la fourchette donc faut reprendre du cavalier les blancs ont du jeu les blancs ont des pièces mieux développées alors espion là est faible espion là il peut encore attaquer ok bon d'accord ça doit être l'idée j'y pense le jour où on me joue b5 b5 mais donc lui il a joué un coup plus naturel tour e8 donc roc et là et là le maître il joue c4 un autre sacrifice de pion apparemment mais celui là on comprend mieux on prend tout de suite donc euh ok il a pas joué aussi agressivement il a juste joué cavalier bd7 et donc là après fou f4 j'étais content l'ordinateur préfère tour e1 fou f4 c'est équilibré en fait il a toujours ce trick de jouer c4 que je ne connaissais absolument pas mais c'est logique et s'il le joue pas ben c'est une erreur moi je pensais qu'il allait jouer fou e5 cavalier e5 pardon et que là j'étais content puisque j'avais prévu tout simplement d'avoir un pion passé et après donc et de clouer son cavalier pas davantage matériel mais j'ai un pion passé j'ai l'équivalent d'un pion d'avance d'après l'ordi et donc là oui dans cette position compliquée où cavalier h5 est pas bon cavalier e5 est pas bon et il faut qu'il joue un des deux sacrifices temporaires de pion pour dévier mes pièces et et prendre en e4 donc s'il joue trop vite il peut rater ça ou s'il connaît pas apparemment il connaissait pas et donc à partir de là j'étais gagnant et j'ai pris énormément de temps pour m'assurer que cavalier b5 était le bon coup parce qu'évidemment c'est fragile mon fou est attaqué je défends avec une pièce donc il faut surtout pas que la pièce puisse être chassée j'ai calculé que si a6 je pouvais jouer fou c7 donc j'avais une superbe position après un cavalier c7 un cavalier c7 j'avais dit il va prendre mon fou et une fois que je récupère une tour ah oui oui je disais mon cavalier va être capturé mais non puisque je peux récupérer ici j'avais dit entre temps il va devoir jouer fou b2 à un moment donc à quel moment exactement qu'est-ce qui se passe ? en fait il peut peut-être pas tant qu'il ne prend pas mon cavalier je je me laisse de revenir là et d'être défendu mon fou pardon et là comme je menace la dame il faut qu'il bouge la dame donc j'avais pas vu que ça menacait la dame donc effectivement ça a gagné une pièce complète une tour complète non une qualité une tour contre un fou du coup moi je pensais que je vais fou c7 puisque j'avais pas vu ça fou c7 dame f6 et là j'étais en train de me demander si e5 était bien apparemment pas terrible j'avais pas vraiment réussi à conclure peut-être revendre avec le fou pour attaquer la dame comme ça au moins on récupère une tour pour le cavalier il reprend des deux cavaliers et au final on a gagné on a quand même une qualité d'avance donc c'est bien on n'a que plus 1 on n'a que plus 1 parce que ce pion là il va sans doute ben je sais pas ça n'inviterait plus 2 a priori mais peut-être qu'après fou ici et la tour les pièces noires sont bien mobilisées finalement donc moi j'étais en train de calculer tous ces trucs là et comme il a joué tour e5 tour e5 c'est un coup intéressant et c'est marrant que l'ordinateur ne se jette pas dessus pour prendre la tour il adore a4 peut-être juste pour qu'à la fin de toutes les variantes qu'on vient de dire il ne capture pas mon cavalier a4 c'est quand même un peu mystérieux et fou c7 c'est le coup que j'ai joué qui est quasiment aussi bien qui force donc dame f6 et ensuite pareil étonnamment il ne faut pas prendre la tour pour donner une tour il ne faut pas la prendre tour e1 ça c'est le coup que l'on a vu tout à l'heure dans l'analyse des erreurs ok l'ordinateur propose toute une ligne là toi a6 kvd6 b5 k il prend k il prend voilà le sacrifice en h4 quel problème de prendre en h4 je commence même à avoir peur pour les blancs là l'ordinateur il est content et donc ça pouvait continuer comme ça comme ça comme ça bon c'est la ligne de l'ordinateur bref voilà il est allé en f6 et j'ai fini par prendre la tour et après j'ai pas du tout vu le risque donc j'ai continué avec mon pion tout content et là j'ai mal défendu parce que j'avais plus beaucoup de temps mais même avec du temps c'était très compliqué mais il a mal attaqué lui aussi parce que pareil il avait plus beaucoup de temps et finalement il a perdu autant dans une position où où j'étais gagnant mais j'ai encore de quoi me planter avec un roi complètement au centre et et des pièces qui sont à l'attaque comme ça par exemple voilà juste s'il défend son cavalier qu'est-ce que je fais quoi donc f4 d'accord quand on leur dit le sujet on est convaincu que c'est un bon coup mais est-ce que je l'aurais trouvé aussi vite f4 car il prend par exemple là si ah non c'est vrai où ça moi de jouer bon ok et donc voilà en tout cas une belle partie spectaculaire et je suis content d'avoir gagné 2 contre un plus de 2000 et donc j'ai gagné 13 points voilà voilà merci à tous à bientôt pour d'autres parties ciao